Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le scellement chimique on va voir son application sur une tige filetée donc je vais faire un trou dans le mur et mettre cette tige filetée pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne alors dans ce cas-ci c'est une tige filetée de 10 mm de diamètre, c'est une M10 donc et on va voir tout de suite que le scellement chimique se présente sous cette forme donc comme une cartouche de silicone et s'injecte avec un pistolet à silicone de ce type alors j'ai quand même envie de vous dire que c'est important d'avoir un bon pistolet à silicone parce que la pâte de scellement chimique est quand même plus dure et plus épaisse ce qui fait qu'il faut quand même un bon système d'injection qui plus est si vous avez un pistolet de bas de gamme qui peut éventuellement casser il ne faudrait pas qu'il casse pendant l'opération parce que sinon il faut tout recommencer vous n'avez pas le temps d'aller au magasin en racheter un neuf étant donné que la pâte sèche en quelques minutes voilà alors très simplement spécifiquement pour les cartouches de scellement chimique vous avez ce genre d'embout parce qu'en fait dans ces cartouches il y a deux pattes différentes et cet embout va permettre à la pâte de bien se mélanger voilà à quoi ça ressemble et il faut aller vite donc vous ouvrez la cartouche vous placez l'embout et c'est parti vous devez injecter alors si vous n'avez pas utilisé toute la cartouche vous laissez simplement l'embout ça va sécher à ce niveau-ci et vous pouvez tout à fait utiliser le reste de la cartouche sans problème quelques semaines voire plusieurs mois après il n'y a pas de soucis à ce niveau-là alors au niveau du trou que vous allez devoir faire c'est important deux forêts ça c'est la base c'est deux forêts avec un forêt qui fait 2 mm de plus que la tige filetée donc ici j'ai une tige filetée de 10 mm, une M10 et ici je vais forer avec un forêt de 12 mm alors ça c'est pour l'application en mur plein c'est très simple, vous faites votre trou, vous nettoyez bien votre trou d'ailleurs pour nettoyer le trou vous pouvez prendre un goupillon de ce type pour nettoyer et évidemment un petit coup d'aspirateur si vous n'avez pas le goupillon il n'y a pas de problème, vous passez bien un coup d'aspirateur mais c'est toujours mieux d'avoir le goupillon pour avoir un trou bien sain, bien propre et dépoussiéré et ça c'est pour les murs pleins maintenant si vous avez des murs creux comme des parpaings ou des blocs de terre cuite vous avez ce type de chose qui s'appelle en fait un tamis donc vous faites votre trou, vous le nettoyez, vous insérez le tamis et dans ce tamis il y a plein de petits trous et ce qui fait que vous allez mettre votre scellement chimique dans ce tamis et qu'en venant y placer ensuite votre tige filetée tout le scellement chimique va venir autour de ce tamis et ce sera tout simplement après impossible de le retirer donc on va procéder tout de suite à l'opération vous allez voir c'est très rapide voilà c'est perçu alors le perçage c'est très important surtout au niveau de la profondeur parce qu'en fonction de la charge que vous allez devoir mettre sur cette tige filetée il faut plus ou moins faire un trou on compte souvent grand minimum 5 cm de nouveau tout dépend de la charge si vous avez un plancher après qu'il va devoir venir au dessus vous mettez au moins 10 cm dans le mur ça c'est du bon sens voilà donc ça c'est au niveau de la profondeur donc maintenant ce que je fais toujours c'est que j'aspire une première fois voilà et ensuite un petit bout de goupillon pour être sûr que ce soit bien dépoussiéré à l'intérieur et je repasse toujours un petit coup d'aspirateur voilà donc là le trou il est sain il est complètement dépoussiéré alors moi comme j'avais une ancienne cartouche je vais réutiliser celle là avec un nouvel embout ça se vend en sachet de 10 je pense ça coûte pas très cher donc ça vaut vraiment le coup et donc dès que vous l'ouvrez vous mettez l'embout vous le mettez dans le pistolet vous injectez alors au niveau de l'injection il ne faut pas le remplir il ne faut pas le remplir à ras bord le trou parce que sinon en plaçant ensuite votre tige filetée il y a du produit qui va ressortir ce qui fait que ça va déborder clairement et votre montage ne pourra pas être plaqué totalement au mur donc il faut en mettre je dirais au trois quarts du trou pour être sûr qu'il y en ait le moins possible qui déborde mais qu'il y en ait assez quand même pour bien fixer la tige filetée donc comme ça c'est parti donc il faut être organisé évidemment là je n'ai qu'un trou mais si vous en avez 5-6 à faire il faut être vraiment coordonné et organisé donc là j'ouvre je place mon embout je le place sur mon pistolet alors ici on voit normalement la pâte on voit la pâte ici qui arrive c'est vraiment une matière qui est assez dure quand même et voilà donc l'injection peut commencer et vous reculez un petit peu petit à petit et voilà si l'injection est déjà terminée vous désamorcez la cartouche quand même et puis vous venez tout simplement fixer votre tige filetée de cette manière là et voilà il n'y a plus qu'à attendre un petit peu souvent on compte 20-30 minutes pour que le produit sèche alors évidemment il faut faire attention parce que le produit en principe il faut porter des gants c'est déjà une première chose et que le produit quand il fait chaud peut vraiment sécher très vite donc si vous avez plusieurs trous à injecter pour mettre un montage après il faut vraiment aller rapidement quitte à être plusieurs pour réaliser le travail je vais attendre 10-15 minutes et on se retrouve après pour voir un petit peu si ça tient on se retrouve 20 minutes plus tard et on constate que la tige filetée est bien ancrée dans le mur le sèlement chimique a bien séché elle ne peut maintenant plus bouger d'un millimètre le seul moyen d'enlever cette tige maintenant ce serait de casser la brique ou de simplement disquer à ras du mur n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça me ferait plaisir et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz